Retro Cars, c'est l'histoire d'un homme passionné, Yann Vigneron. Il s'est lancé dans l'aventure, seul, en 2004, en activité complémentaire, avant d'être rapidement rejoint par un associé tout aussi passionné par les voitures que lui. Quant à l'activité, elle est assez simple à comprendre, tout est dans le nom. Retro Cars, c'est quoi ? C'est 90% des véhicules historiques, c'est-à-dire avant-guerre, après-guerre, jusqu'aux années 70, et 10% des voitures traditionnelles. Chez Retro Cars, un véhicule ancien peut arriver dans tous les états possibles, sur 4 roues, au mieux, ou encore en pièces détachées. Une restauration peut donc être de courte, moyenne ou de longue durée, et aller jusqu'à occuper quasiment toute l'équipe. Chez Retro Cars, on est capable de tout faire autour de la voiture, expertise, carrosserie, mécanique, électricité, finition. On peut même modifier les moteurs pour les rendre moins énergivores. Le moteur, dans son concept extérieur, reste un moteur ancien, mais à l'intérieur du moteur, tout ce qui est dedans est moderne, c'est-à-dire la tête de piston, la tête de culasse, les soupapes. La carburation est entièrement revue pour qu'un véhicule qui consommait, dans les années 60, 50, un bon 20 litres, descende à 10, 12 litres de consommation moyenne. Autre activité de Retro Cars, l'entreposage de véhicules à l'année, dans de vastes locaux protégés. Quand on voit l'équipe au travail, on peut se demander combien peut coûter une restauration importante, car en effet, on peut vite, très vite, travailler des dizaines d'heures, toutes compétences confondues sur un véhicule. Une restauration quand même, un petit peu à l'heure actuelle, coûteuse et élevée, vous tournez quand même aux alentours, vous n'êtes pas loin, entre septembre et cent mille euros. Pour quel genre de marque de voiture, par exemple ? Jaguar Tipeux, Aston, vous êtes quand même dans des niveaux de voiture exceptionnels. Début de l'activité en 2004, Retro Cars a démarré dans un bâtiment de 200 mètres carrés, plus ou moins, avec, je vais dire, on était deux personnes. Puis tout de suite est venue se greffer une troisième personne, puisqu'on était déjà un peu débordés à l'époque de l'évolution de Retro Cars. Et puis on a continué en 600 mètres carrés, on est passé dans un atelier de 2000 mètres carrés, dont ici 900 mètres carrés est réservé à Retro Cars. Et le restant est réservé ici pour les emplacements de location de véhicules historiques, c'est-à-dire que des gens déposent des véhicules à l'année et louent des emplacements. Et en plus de ça, on a un autre service pour notre clientèle, c'est-à-dire qu'on loue, suivant les événements, six véhicules ou sept véhicules que Retro Cars loue pour un rallye de régularité ou un rallye balade. Retro Cars propose encore des services comme l'expertise de véhicules anciens, l'homologation et la conformité des préparations pour le passage au contrôle technique ainsi que l'assistance de rallye historique.